Hier soir Apple a fait le show pour ouvrir la semaine de la WWDC 2014, sa semaine de rencontre avec ses petits amis les développeurs et ces derniers ont été servis puisqu'ils ont découvert qu'ils pouvaient faire une croix sur leurs vacances d'été. Ils vont devoir se mettre au boulot. OS X, Yosemite et iOS 8 sont remplis de nouvelles fonctionnalités et les applis vont devoir être mises à jour pour en profiter. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 juin 2014, jour de gueule de bois pour les développeurs Mac et iOS, mais c'est aussi le fresh news du jour. Et la fête a commencé avec OS X, Yosemite, annoncé comme une version majeure de macOS. En prenant la voie du flat design qui s'inspire de iOS 7, Apple veut aussi rapprocher les deux OS en leur permettant d'interagir l'un avec l'autre. Ainsi, outre les similitudes sur l'apparence, Apple a mis le paquet sur iCloud dont les prix baissent et les compétences augmentent. Le concept qui réunit tous vos appareils Apple grâce à une même adresse iCloud s'appelle Continuity. Il intègre par exemple HandOff, une application qui permet de prendre un appel téléphonique sur son Mac au lieu de son iPhone. Le Mac peut aussi se servir de l'iPhone comme hotspot Wi-Fi automatiquement sans qu'il ne soit même nécessaire de toucher à son mobile. Le Mac affichera d'ailleurs les infos de réseau et de batterie de l'iPhone sur son propre écran, très pratique. La continuité va même jusque dans les documents puisque Yosemite et iOS permettront de travailler sur les deux plateformes et de passer de l'une à l'autre de manière super simple pour continuer à éditer ses documents. La recherche Spotlight a aussi été profondément revue et s'inspire largement de Alfred, un utilitaire que les fans de Mac connaissent très bien. Et on peut même lire des documents depuis la fenêtre de résultats de recherche. Mail se voit lui doté d'un outil de retouches photo intégré et permet désormais toujours grâce à iCloud d'envoyer des pièces jointes jusqu'à 5Go. iCloud Drive s'inspire lui de Dropbox et permet d'afficher le contenu de son espace iCloud sous forme de dossier sur Yosemite mais aussi sur Windows. OS X Yosemite sera évidemment gratuit à sa sortie dès cet automne. Il est aujourd'hui disponible en version bêta pour les développeurs et pour la première fois, tout le monde pourra aussi le tester en version bêta à partir de cet été. Et hier soir, l'autre grande star de la soirée était évidemment iOS 8 dont la liste des nouveautés est longue comme le bras. Par exemple, les notifications deviennent interactives. Ainsi, à la réception d'un SMS, on peut y répondre sans quitter l'application en cours d'utilisation. Il en est de même pour liker en post Facebook, marquer un email comme lu ou le supprimer, accepter ou décliner un rendez-vous. Dans l'application Mail qui s'inspire fortement de Mailbox, rachetée il y a quelque temps par Dropbox, on peut swiper latéralement sur un message pour accéder à ses options de gestion comme le supprimer ou marquer un message comme non lu. Beaucoup de nouveautés sont communes à Yosemite et iOS 8 comme la vue en Mosaic dans Safari ou la recherche très évoluée dans Spotlight. L'App Store, une activité très lucrative pour Apple, n'a évidemment pas été oubliée. Apple propose une nouveauté plutôt sympathique pour les familles connectées grâce à l'univers iOS. Le partage familial permet d'acheter une application et d'en faire profiter sa famille sur des appareils différents et ce pour 6 personnes au maximum avec un seul achat. Pas mal. Et quand on parle d'application, Apple nous a expliqué que Message était l'appli la plus utilisée sur iOS et celle-ci évolue évidemment. Elle permet d'envoyer des messages audio et vidéo de manière très simple mais aussi d'ajouter ou de supprimer une personne d'une conversation à plusieurs. Un élément marquant doit aussi être signalé sur la volonté de Apple d'ouvrir plus largement sa plateforme iOS 8 aux développeurs. Il va alors être possible d'intégrer des claviers alternatifs dans leurs applications comme par exemple le Swift Kit dont on a vu des images. Quant au clavier par défaut de iOS 8, il évolue aussi et s'inspire de Android là aussi avec la prédiction de plusieurs mots au choix mais aussi de réponses suivant des messages reçus. Il est évidemment impossible de citer toutes les nouveautés de iOS 8 mais comme pour Yosemite, si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas nos articles très détaillés sur biggeek.fr. La troisième partie du keynote a concerné les outils mis à la disposition des développeurs. Apple l'a bien compris, ce sont les développeurs qu'il faut séduire avant de séduire le grand public car ce sont eux qui font le succès de la plateforme. Le keynote s'est d'ailleurs ouvert sur une vidéo qui leur était entièrement dédiée. Et Tim Cook leur a réservé un accueil très chaleureux et les a longuement remerciés. Et pour les chouchouter encore plus, Apple a présenté un nouveau langage de programmation Swift. Il simplifie l'écriture du code, il est plus rapide à exécuter et il est donc plus léger. En revanche, la doc fait 800 pages, elle explique tout de Swift et elle est dispo gratuitement en e-book si vous souhaitez vous plonger dans l'aventure. Toujours pour les développeurs, Apple a présenté son ambition sur la e-santé avec une plateforme qui permet de récolter des données qui sont pour l'instant limitées à quelques capteurs existants comme celui de Nike, mais on devrait en reparler dès que l'iWatch sera dévoilé. Quant aux jeux vidéo, il n'a pas été oublié et c'est le boss de Hippie Games en personne qui est même monté sur scène pour parler de Metal, un environnement qui permet de transcender les compétences du processeur A7 et qui va permettre d'atteindre des sommets en matière de rendu 3D sur les appareils équipés du dernier processeur de Apple. Touch ID a aussi été évoqué, Apple autorise désormais les développeurs à utiliser le capteur biométrique de l'iPhone 5S pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à leurs applis et enfin Apple a levé le voile sur ses ambitions en matière de maison intelligente contrôlée par iOS. Les développeurs pourront ainsi créer des applications pour ouvrir les volets, allumer la lumière, grillant ainsi la priorité aux fabricants qui le proposent déjà mais souvent avec des formats spécifiques et souvent propriétaires. Siri sera au cœur de cette nouvelle activité, il vous écoutera et exécutera toutes ces tâches pour vous. Et la question du jour est aussi en relation avec la WWDC, elle nous vient d'un très grand nombre d'entre vous qui ont été déçus hier soir de ne pas avoir d'annonce hardware de la part de Apple et qui nous demandent ainsi que peut-on désormais attendre pour la fin de l'année ? La réponse est simple, il faut justement attendre. Mais hier, nous avons déjà eu la confirmation d'un élément important, deux iPhone 6 sortiront bien avant la fin de l'année. C'est Foxconn, le sous-traitant principal de Apple, qui a lâché le morceau. Dans un communiqué de presse publié hier après-midi, c'est donc très officiel, Foxconn a confirmé avoir été mandaté par Apple pour fabriquer deux iPhones de 4,7 et 5,5 pouces. Les chaînes de production seront lancées à plein régime dès le mois d'août, ce qui semble coïncider avec la date de commercialisation annoncée pour le 19 septembre par une fuite de l'opérateur allemand Deutsche Telekom. Si l'on joue au jeu des pronostics, on peut donc parier sur un keynote spécial iPhone 6 entre le 8 et le 12 septembre, les iPhones étant généralement disponibles une semaine après leur annonce. Ce fresh news spécial sur le keynote Apple pour la WWDC 2014 est terminé. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été très nombreux à nous suivre durant le keynote sur live.biggeek.fr hier soir. On s'est bien marré à le faire pour vous. On se retrouve demain pour de nouvelles actus qui parleront du reste de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée ! Sous-titrage ST' 501